Nous continuons la découverte des fonctionnalités Azure. Après avoir vu Azure File 5, nous allons voir Backup Azure, comme selon l'insinue. C'est une fonctionnalité pour le backup, c'est-à-dire le sauvegarde et la restauration. En gros, il permet de sauvegarder et restaurer les données et remplace une solution de sauvegarde quotidienne. Attention, j'ajoute, c'est fiable, sécurisé et économique, puisque nos données seront toujours dans les clouds et on peut les récupérer quand on veut. Contrairement au centre de stockage, il faut changer régulièrement les disques et payer une entreprise d'entretien ou d'intervention. Les éléments peuvent intervenir pour augmenter le coût. Attention, ici, on ne choisit pas les fichiers et les dossiers. On sauvegarde tout le disque. Contrairement à Azure File 5, ici, Et du coup, c'est vrai que si le disque fait beaucoup, donc il faut vraiment mettre les dossiers, par exemple, importants dans un disque ou dans une partition, à la limite, pour éviter cela. Il faut éviter des coûts très élevés. Donc, la mise en place nécessite que, par exemple, ici, on donne un exemple. Il faut créer un service ou une fonction sur Azure de stockage, recouvrir Volt, c'est comme un compte de stockage. Ensuite, il faut que j'enregistre mon serveur. Ensuite, il devra avoir un échange d'un fichier pour assurer que c'est vraiment le poste qui a le droit de faire les sauvegardes pour vérifier l'authentification. Et à ce moment-là, donc, je vais commencer les sauvegardes. Un petit et un grand process quand même, mais bon, c'est transparent pour nous. Le coût, je vais donner un exemple. Le coût varie d'une région à l'autre. Il n'est pas affigé dans le temps. Il est flexible, comme vous pouvez aussi contacter le service commercial de Microsoft pour, donc, négocier par rapport à la quantité que vous avez. C'est l'importante. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans cette partie. Donc, les prix sont juste à titre d'indicatif pour la région Asie Sud-Est. Donc, ça ne me concerne même pas. Pour vous dire plus que sur la région Europe, au fur et à mesure, il y a des centres qui s'ouvrent. Donc, pour une quantité inférieure à 50 gigas, donc 4 euros plus le stockage utilisé, ça, c'est pour, on a deux sauvegardes. Une première et une deuxième incrémentation. Et ensuite, donc là, par exemple, plus que 500 gigas, c'est 8,40 euros pour chaque incrémentation. Donc, à chaque fois, je sauvegarde une fois par jour ou par semaine. De plus en plus, ça va être payant, ça va être, ça aura un coût. Sachez que si vous ne payez pas, contrairement à la mythe, les données ne sont pas détruites, ils ne sont pas condamnées. Il suffit donc de régler la partie où vous pouvez toujours les récupérer. C'est, en fait, vous payez, vous payez la sauvegarde et non pas les données. Et non pas vos données qui sont, donc, enregistrées comme plusieurs consultants ou des ingénieurs dans des entreprises. Ils pensent, ils disent, oh là là, j'ai peur, le jour où je ne paierai plus, mes données seront confisquées. Non, non, non. Données accessibles. Par contre, plus de sauvegarde. Donc, voilà, par exemple, j'ai essayé d'ajouter des exemples pour vous dire que c'est quand même intéressant pour les moyennes grandes boîtes qui veulent vraiment sécuriser leurs données. Après, on ne va pas s'amuser à mettre des films ou quoi que ce soit. Il faut vraiment trier, mettre que les données. Donc, pour 1,2 T, le coût correspond à 25 plus le stockage consommé. Donc, 25 euros pour stocker ça une fois et après, à chaque fois, il y a une incrémentation. On va ajouter 5 ou 20 euros selon la solution. On va facturer 8 euros pour deux incrémentations de 500 gigas. Pour les deux terres restantes. Donc, tous les 5 gigas, 500 gigas. Donc, j'ai 8,44, ce qui fait à peu près 25 au total pour deux incrémentations. C'est-à-dire, la sauvegarde initiale et je sauvegarde la première, deuxième semaine, tout ce total est à 25. Bon, sans faire une cinquantaine ou une centaine d'euros. Allez, 100 euros pour sauvegarder 1,2 T accessible et disponible de partout et sécuriser ces chiffrés. C'est vraiment intéressant. La restauration des données se fait à partir d'agents que nous allons voir ensemble. Nous allons sauvegarder. Et du coup, je peux monter le disque. Il va être monté ici. On va voir dans l'interface Action. Et je peux récupérer, comme une sauvegarde standard des outils de sauvegarde tels que Vim ou Windows Backup, je peux après démonter mon image. Pour supprimer la solution Azure Backup, il faut arrêter le processus, détacher les disques. Il faut les supprimer. Après, supprimer manuellement au coffret. Nous allons passer maintenant à la partie pratique pour vous donner une idée. Je répète, pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire ça en temps réel, ils n'ont pas de compte Azure, ils peuvent aussi suivre avec nous. Tel est l'intérêt de l'intérêt d'Alform, c'est de proposer des formations bien détaillées et claires. Et vous accompagner pour comprendre le processus entier. Donc, on va passer à la pratique. Dans un premier temps, je vais tenter de le faire comme j'ai fait pour Azure Fire 5. Donc, il me propose maintenant un onglet pour voir les coûts. Donc, il y a un simulateur pour dire combien ça va me coûter. Prenez le temps de bien lire ça, si vous êtes vraiment en production. Et donc, je passe configurer Azure. Et là, nous voyons plusieurs étapes. Donc, se connecter au portail, je suis connecté. Configuration d'Azure. Donc là, il a trouvé les éléments. Je vais les modifier. Mettre région Europe-Est. Sélectionner les éléments de sauvegarde et planification. Par contre, là, taille totale de la sauvegarde, système stage. Je vais voir mes disques puisque votre sélection calcule après. Je vais choisir un disque un peu léger. Puisque ça ne m'intéresse pas d'enregistrer 15 Go. Je vais faire une phrase secrète et je vais pouvoir appliquer. Donc, appliquer. Je pense que les clés USB, elles ne sont pas prises en compte. Pour cela, je vais mettre un disque dur externe qui n'a pas. Lui, il est pris en charge. Qui n'a pas assez de données. Qui doit avoir 500 Mbps ou 200 Mbps. Pour ne pas, dans ce test-là, perdre beaucoup de temps. Et aussi perdre beaucoup d'espace. Pour rien. Après avoir branché mon disque externe qui fait 134 Mbps utilisé. Donc là, je vais revenir pour voir avec vous les différentes étapes. Alors, est-ce que groupe de ressources, il a trouvé ? Il va me créer un nouveau groupe de ressources. Ce n'est pas grave. Je vais voir, est-ce qu'il va me trouver mon groupe de ressources ? Non. Il tient quand même de créer un nouveau groupe de ressources. Donc, on ne va pas se prendre la tête pour cela. On est juste dans un vraiment de test. Je vais choisir un mot de passe secret. Et je vais voir l'entrée de la réponse aux exigences. Donc, 16 caractères. Je mets appliqué. Et là, on va attendre la création, la vérification. Nous allons voir aussi ça sur le portail en même temps. Et du coup, je vous reprends le temps que ce sera fini pour voir les différents éléments à faire. Et les différentes manips. Il y a un agent qui est en train de s'installer. Je vais le voir. Agent. Donc, une fois fini, je vois que c'était bien créé avec succès et tout. Voilà. Par contre, il n'y a rien. Je vais créer une sauvegarde. Sauvegarde est maintenant mon disque. La tâche est lancée. Je vois qu'il y a bel et bien un disque, un nouveau groupe de ressources qui s'est créé. Avec bel et bien mon coffret. Si je rentre dans mon coffret, je vais voir qu'il y a des sauvegardes, des restaurations. Sauvegarde, ça on va voir dans le chapitre précédent. Du coup, sauvegarde de machine virtuelle. Donc, stratégie de sauvegarde, infrastructure, les éléments sauvegardés. Je vais voir s'il y a mon disque. Azure Backup Agent. Donc là, je vais retrouver mon disque. Le voilà, il est là. Dernière sauvegarde n'est pas encore terminée. Donc, je vais voir que c'est en cours. Voilà. Une tâche est créée. Je vais le laisser un peu et nous allons voir comment restaurer. C'est en cours. Donc là, je vois que la sauvegarde est terminée. Je vais venir à mon point de récupération. et c'est de récupérer des données. Donc, il me précise que la sauvegarde sera faite à partir de l'application Microsoft Azure. Je vais ouvrir l'application Microsoft Azure Backup. Elle est où ? Elle est où ? Microsoft Azure Backup. Elle est là. Elle est là. Attendez un instant. On voit bien, bel et bien, que le fichier a été sauvegardé. Je vais vous montrer mon dossier. Donc, voici un dossier, par exemple, que j'ai sauvegardé. La résolution ne m'aide pas trop. Mais ce positif n'est pas grave. Je vais supprimer les chapitres de 4 à 6. Donc, ça, c'est supprimé. Normalement, ils sont sauvegardés. Ici, je vais récupérer les données. Sur ce serveur, fichier dossier, je vais monter le volume et je vais pouvoir les récupérer. Je choisis ma date, celui que je viens de faire. Je monte mon lecteur, le temps que je récupère. Voilà, il me dit que c'est monté dans le chapitre haut. Je vais faire parcourir, utiliser Robocopy, même eux, ils me le précisent. Donc, et là, je vais revenir. Je vais... Là, j'attends un peu, ça bloque tant que ça soit monté. Donc, là, j'accède à ma sauvegarde. Et mon dossier initial, c'est celui-là. Donc, je vais récupérer avec un simple copier-coller ce que j'ai besoin. Je me suis arrêté 3, 2. 3, 2, tout cela. De 3, 2. Voilà, ici. Je ne prends pas 3, 2. Je fais un joli copier-coller. Donc, je peux le monter sur n'importe quel serveur. C'est ça l'avantage aussi. Et du coup, là, je vais fermer et je vais faire démonter. Voilà. Et du coup, l'opération est finie. Pour supprimer tout cela, il suffit donc de désinstaller, désinscrire, désinstaller, désinstaller l'application. Et en fait, elle se fait sur le portail. Donc, il faut venir et arrêter le service, évidemment, et supprimer ce service de Azure. Je vais ici, je mets supprimer. Pour supprimer le service, il faut, par exemple, là, j'ai un élément. Il faut accéder et supprimer cet élément. Je ne vais pas le faire ici. Pourquoi ? Parce que j'aurai besoin du même groupe de ressources et même service. Donc, l'ensemble de ses fonctionnalités pour le chapitre suivant. Voilà en ce qui concerne Azure Backup qui nous permet de sauvegarder notre disque, faire des incrémentations et restaurer les données n'importe où. Bien évidemment, les données, elles sont protégées. Et donc, je peux, à partir d'Admin Center, manipuler, voir un état de lieu, de tout ce qui s'est passé, les fichiers, dossiers, les erreurs et ainsi de suite. Et les tâches planifiées. Donc, vous voyez qu'il y a restauration et Abbaqa. On se trouve dans le chapitre suivant. 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 On se trouve dans le chapitre suivant.